Des conférences, des tables rondes, des débats, des ateliers, des experts, des praticiens d'entreprise, des invités reconnus. Un lieu de convivialité, d'échange et de rencontre au cœur du plus grand centre de formation de la région, à Saint-Priest. Le groupe APAV vous invite au forum Prévision, une occasion unique de faire évoluer les pratiques en matière d'anticipation, de prévention et de maîtrise des risques. Lancées en 2015, les deux premières éditions ont rassemblé plus de 500 personnes. Depuis 150 ans, anticiper et maîtriser les risques, c'est notre métier, notre passion. La première édition avait accueilli Virginie Guyot, la première femme à diriger la prestigieuse Patrouille de France. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler effectivement de sécurité. La seconde édition a permis d'écouter Yves Parlier, navigateur mondialement connu et multiple vainqueur de courses à la voile autour du monde. La sécurité de chacun dépend des autres. Les tables rondes permettent au public d'apprendre ou d'approfondir ses connaissances sur des sujets qui les touchent au quotidien. En 2015, les règles, le leadership et la perception du danger avaient été longuement abordées. En 2016, c'est la sécurité des intervenants extérieurs qui a été étudiée. Le partage de connaissances reste particulièrement précieux dans un contexte d'évolution permanente des règles. C'est-à-dire que la relation avec l'entreprise extérieure, elle commence à l'expression du besoin pour l'entreprise dite utilisatrice. Cette année, les trophées Ernest Zuber ont récompensé les clients qui se sont distingués dans des catégories diverses. Employabilité, protection de la santé, innovation par exemple. Comme à chaque fois, un cocktail déjeunatoire a réuni tous les participants. L'occasion de faire de belles rencontres et de vivre un moment de convivialité. Le forum prévision, c'est aussi les conférences sur des thèmes précis. Prévention de l'événementiel, risques amiantes, lois de transition énergétique, digital learning, investissement immobilier, etc. En parallèle, des ateliers permettent de toucher du doigt les différentes formations proposées. Nucléaire, chaufferie, conduite d'engin. Grâce au forum prévision, anticiper et maîtriser les risques avec le soutien d'APA Formation. Venez participer à ces journées riches en connaissances. Chaque année, c'est 350 000 personnes qui sont formées par 2 000 formateurs. APAF demeure le leader français de la formation à la maîtrise des risques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada